Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un let's play sur Ghost Recon Breakpoint Alors on va s'attaquer uniquement à l'histoire principale, on va pas faire de mission secondaire Tout ce qui est mission secondaire pour avancer un petit peu en matière de level et de stuff, je les ferai hors ligne Allez on va commencer par créer un nouveau personnage Alors je vais jouer en standard, sur ma précédente partie je joue en avancée J'ai pas envie de mourir en fait trop souvent, voilà parfois on poule un petit peu trop d'ennemis On se fait un petit peu facilement défoncer la gueule en avancée, donc je vais laisser en standard C'est juste que les ennemis nous détectent d'un peu plus loin et tirent un petit peu mieux Ça change pas non plus fondamentalement le jeu Bienvenue sur Oroa, l'incubateur du monde 2.0 Je m'appelle Jace Kell et nous vous attendions Si vous avez été invité ici, c'est pour innover et créer Mais nous avons aussi une autre tâche à vous confier La plus importante de votre vie Ici, à l'écart du monde Nous créerons les outils destinés à guider la planète vers l'avenir Une économie durable Un environnement florissant Des foyers sûrs pour vous et votre famille Et une communauté qui célèbre l'innovation Les générations suivantes oublieront peut-être notre existence Pourtant, c'est grâce à notre travail qu'elles pourront prospérer Merci d'avoir rejoint Steltex sur Oroa Sans, c'est toujours bon l'un Alors, dans cet épisode On va avoir quand même pas mal de cinématiques Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai le esc Qui reste affiché à l'écran Il y a des choses un petit peu bizarres sur le jeu On va le voir Alors, création de personnages Oh, lui, il ne me plaît pas Alors, on peut prendre un truc aléatoire Hop, voilà Donc, comme d'hab, le sexe Grand ou petit, on peut choisir Je vais prendre, lui Couleur des yeux comme moi En bleu Les cheveux Pas de cheveux Et je mettrai bien Alors, un petit boubouc Moustache Freddy Mercury Oh non, ça va me faire rigoler A chaque cinématique, ça Voilà, je vais laisser cette barbe-là Couleur des cheveux Noir Et au niveau des cicatrices Je vais mettre uniquement celle-ci Et on prend cette apparence Il ne m'a pas pris la bonne cicatrice C'est ce double type Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! 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 Non, putain… Oh ! Oh ! Et voilà, l'histoire commence, on est déjà dans la merde. L'avion, enfin l'avion, les hélicos se sont apparemment tous écrasés et on est blessés. Alors là on boite, on voit il y a un système de blessures, là on peut… Donc là on peut rien faire, je peux pas courir, pour tirer c'est plus compliqué. Et hop, le personnage arrête pas de bouger. Donc je vais me soigner en appuyant sur G tout simplement. Voilà donc on va s'appliquer quelques bandages. Alors ce jeu fait suite, c'est une suite directe à Ghost Recon Wildlands. Qui est sorti en mars ou avril 2017. Donc il y a presque 3 ans maintenant. Alors l'objectif, paf. Fouiller les sites des crashs, suiver les colonnes de fumée. Donc de toute façon c'est pas compliqué, on a aussi les petits points. Alors les petits points on les aura pas toujours. On a deux modes de jeu, on a un mode de jeu guidé et un pas guidé. Et moi je prendrais le pas guidé. Ouf. Donc là j'ai des petits nuages de points. Alors j'ai dégagé toutes les aides qui apparaissent en plein milieu de l'écran. Merde. Alors il y a une Bastos dans la tête. Et l'autre je vais aller le... Alors... Ah ben disponible pour le moment. Voilà, tout en finesse. Alors on peut porter les ennemis parce que contrairement à Wildlands, ceux-ci ne disparaissent pas. Du coup quand une patrouille arrive, on voit leurs potes morts tout de suite, ils se mettent en alerte. Alors qu'au bout de... Dans Wildlands, au bout de 5 minutes, les cadavres avaient disparu. Enfin même pas 5 minutes. Les cadavres avaient disparu et... Bah voilà. On était... On passait... On passait inaperçus. C'est qui ce type ? Alors le deuxième il est... Là-bas. 50 mètres avec un PA, je sais pas si j'arriverai à l'avoir. Ah lui il va regarder par là, voilà. Allez zou, je vais regarder ici dans le bunker. On a du matos à récupérer, ouais, des seringues. Des munitions, grenade frag, et c'est... Tout. C'est déjà pas mal. Allez. On va aller vers le deuxième hélicoptère. Là on peut... On peut éviter... Tous les affrontements. On peut passer vraiment en ghost. Ou on peut aller buter tout le monde. Alors il y a énormément de missions qui peuvent se faire sans buter un seul mec. Juste en infiltration, en étant discret, en en assommant de temps en temps. Des patrouilles en planquant les corps. Alors le stuff, le stuff, le stuff. Ça marche pas comme dans Wildlands. Là le stuff, on en a tout le temps. Alors... Le menu, on y reviendra plus tard. Le menu... Il, je trouve, est un petit peu bordélique. Bon après on s'y fait. Ah bah ouais, mais là il respire plus, il bouge plus là. C'est une seule mort. Hop. Premier hélicoptère de fouillé. Donc là on va passer à côté. On peut passer dedans ou en dehors. Peu importe. Il y a deux ennemis à l'intérieur. À l'intérieur de ce bâtiment là. On peut tout faire en évitant tous les ennemis. Ou même je peux passer par là pour essayer d'aller récupérer le matos qui est là. La caisse de matériel. Alors hop, je vais m'équiper. Ouh. Je regardais pas au bon endroit en fait. C'est vrai qu'habituellement j'arrive moi de la porte ici. Alors je dis habituellement parce que j'ai participé à la bêta fermée. Qui a eu lieu cet été. Au mois d'août il me semble. J'ai pas fait la seconde bêta parce que j'ai joué à Wo Classic. Qui venait de sortir à l'époque. Ou qui était à peine sorti à l'époque. Donc Wildlands je l'ai mis un peu de côté. J'ai même pas pris la peine de télécharger. Je savais que j'allais pas y jouer. Alors on a notre jauge d'endurance aussi en bas là. La petite barre. Si on reste trop longtemps dans le rouge. Notre personnage va être vraiment très fatigué, épuisé. Oups là. Et quand il est épuisé bah c'est pareil que quand il est blessé il fait moins de trucs. Voilà j'en ai 4. Ici spotted. Alors faut pas trop faire de bruit. Ils réagissent au bruit les ennemis. Voilà donc on va passer énormément de temps dans ce menu là. Apprenez à le reconnaître. Notre menu équipement. Un petit peu dommage d'ailleurs mais bon on arrête pas de changer de... Je sais pas pourquoi on cherche des survivants en fait. Comment tu veux survivre à ça ? On doit vérifier que tous les packs ont eu leur force. On peut pas être acceptable si on a ne serait-ce qu'un qui a demandé des comptes à tous. Et il m'a loupé en plus à 2 mètres. Oh merde. J'ai eu du bol là j'ai voulu m'approcher et faire un... Une élimination discrète mais ça a été loupé. Alors... Point de compétence. Oh mais génial j'ai réussi à virer toutes les aides et tout. Alors pour ceux qui ne savent pas euh... Qui entameront une seconde partie au début. On a des aides qui apparaissent tout le temps à l'écran. Pour les virer c'est dans paramètres euh... L'onglet interface. Vers le bas et les conseils. Jamais. Comme ça ça n'apparaît plus. Voilà sinon c'est des petites merdes. C'est des petits trucs qui sont au milieu de l'écran. C'est super chiant et ça... Ça a du mal à partir. Paf. Je vais choper un point de compétence. Alors je vais aller m'en équiper dans le menu. Forcément compétence. On a le choix entre 4 classes. Médecin, Assault, Panthère ou Sniper. Donc moi je vais prendre Sniper. Le médecin peut soigner et réanimer ses équipiers. C'est hyper utile quand on joue en coop. Assault c'est le bourrin de service. Euh... Panthère c'est le Fufu. Le mec qui arrive en scred. Il a un bonus de furtivité. Il se déplace plus vite. Et les silencieux ne réduisent pas les dégâts. Et enfin Sniper. Bah pour faire du Snipe de loin. La technique de classe c'est le perse blindage. Hop. Voilà. Donc là j'ai pris Sniper. Et j'ai débloqué le palier suivant. Mais j'ai plus de points de compétence à dépenser. Alors là qu'est-ce que j'avais ? J'avais un béret. Je n'en veux point. Il doit bien y avoir quelqu'un. Euh... D'ailleurs tout à l'heure je me suis trompé... Enfin... Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est moi qui me suis trompé sur la cicatrice. J'en voulais une sur le nez. Résultat je me suis retrouvé avec une brûlure. Plus tard il y aura moyen de changer ça. Plus tard. Stormcloud unité ici Weaver. Répondez à vous. Ici Weaver. Répondez. À vous. Tu captes ? Que dalle. Contact ! Contact ! Un chauffeur ! Et donc ils se connaissent. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Là les ennemis si on regarde ils ont une tête de mort rouge. Donc le niveau d'équipement c'est ici. C'est le E level de Wo. Je suis 4 et il faut être plus de 100 pour dire qu'on va affronter ces mecs là. Là c'est même pas la peine d'essayer de... D'y aller. C'est un coup de se faire trouer l'anus en moins d'une seconde. Alors là ici on peut passer soit en butant les mecs ou entre les différents groupes. Oh merde ! Oh quel con. Oh je me suis fait avoir comme un bleu là. Et là ils sont tous en alerte ces cons. Si je me baissais un petit peu ce serait un peu mieux là. Je vais essayer de m'échapper par là. Hop. Là je suis en train de parler je fais pas gaffe à ce que je fais et... Je fais de la merde. Ouh là là il y a du monde par là. On va... Hop. Donc là c'est bon j'ai disparu de leur... Ils savent pas où je suis passé. Pourtant je suis pas hyper discret. Un joli petit train qui passe au bout. Là il y a un gros groupe... Euh... Ouh là là ils sont pas loin ces cons. Je vais avancer. Ah merde. Je passe pas. Trop gros. Allez hop. Ils sont loin maintenant. Alors quand on les vise on peut voir à quelle distance ils sont. Hop. 100 mètres. Alors fouiller le site, le troisième site. Hop. Je vais aller récupérer un fusil de sniper. Et m'en équiper tout de suite. Là. Un petit FRF2. Et là bon il level est monté d'un point. Mayday. Mayday. Ici Ghost Leader. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? 5 sur 5 Ghost Leader. C'est qui ? Une indie. J'ai pris la radio sur un Ghost. Ce Ghost est toujours en vie ? Ghost Leader. On peut chercher le Lapin Blanc. Ou courir avec la Reine Rouge. Donne-moi un Sitrep. Ça peut attendre. On est en train de soigner votre collègue. Suivez la piste derrière les anciennes ruines. Votre destination se trouve dans les montagnes. Entre deux cascades. Reçu. Ghost Leader terminé. Donc il y a des mecs qui s'en sont apparemment échappés. Ça c'est cool. Je vais éviter de spoiler l'histoire. On va faire comme si je découvrais en même temps que vous. Alors. C'est vrai que dans ma première partie j'en suis à 28% de l'histoire principale. Et j'ai joué à peu près 20... J'ai joué à peu près 30 heures je crois. J'ai pas regardé tout à l'heure mon compteur Uplay. Je dois être une petite trentaine d'heures de jeu. Lui là avec les trois bars c'est le chef de... Le chef du bordel. De l'escouade. Alors au niveau des véhicules je prends pas les... Autos j'aime pas trop. C'est lourd. C'est pire que dans Wildlands. Les bécanes c'est à peu près pareil. Bon c'est une conduite qui est très 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 arcade. Faut pas s'attendre à du... Il y a de la simulation là dedans. On peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. On se récupère là. Ouh il y a des mecs là bas. Il y a des mecs là bas. Hop. Rejoignez les autres Ghosts. J'ai trouvé la piste. Voilà. Sniper rang 2. Alors les rangs. Les rangs, les rangs de classe. Hop. J'ai chopé un gilet. Est-ce que... Non c'est le même level je m'en fous. Quoi qu'il est comment ? Ça change rien. Je vais garder celui-là. Les rangs de sniper en fait il faut accomplir des actions. Donc là je crois que c'était mettre une balle dans la tête d'un mec. Euh... Et plus les rangs augmentent. Plus... Plus il y aura de choses à... A faire. Là il faut que je tue 15 ennemis avec un fusil de sniper. Et que j'utilise des... Perse blindage. Ma technique de classe. Pour... Buter des mecs. Hop. Et j'ai gagné un point de compétence. Et j'ai chopé des crédits scale. C'est de l'argent... L'argent du jeu. Je vais reprendre la bécane. Parce que là c'est une voiture. Et j'aime pas trop trop les voitures. Ah les zoos. Je vais afficher la carte. Parce qu'on va passer près d'endroit... Euh... Où il y a du stuff. Un petit peu de stuff à récupérer. Et ce sera vachement utile pour la suite... De nos aventures. Comme ici. Par contre est-ce que... Je suis pas allé un poil trop lourd... Oh... Je suis allé comment là ? Ah non ça va. C'est juste là. C'est cool. Des crédits scale. On s'en fout. Là j'ai le... Point d'interrogation. Avec encore une caisse à l'intérieur. Et des munitions. Hop. C'est cette petite icône là. Ah et on a des intels. Ce sont des... C'est comme dans Wildlands. C'est des trucs qui nous indiquent où sont les... Les armes. Les... Euh... Ouais. Quand tu veux. Quand tu veux. Oh. Euh... Bah là. Là ça ne marche pas. Il faut appuyer sur espace. Et ça ne marche pas. Ah bah allez. Ça commence. Bon. On va annuler ça. Ça commence le festival des bugs. Non pendant pas mal d'heures j'étais euh... Hyper content du jeu. Euh... J'ai pas eu de soucis et tout. Et puis au bout d'un moment là voilà. J'ai pas mal de bugs hein. J'ai eu l'autre jour euh... Sur ma partie principale euh... Le drone qui ne veut pas se lancer. Alors pourquoi ? Bonne question. Euh... Il a jamais voulu se lancer le drone. J'ai dû revenir à un bivouac euh... Heureusement je venais d'en quitter un euh... J'ai dû me retaper 500 mètres à pied euh... Pour cette connerie. Hop. Parfois on a des missions qui ne se valident pas. Ouh là euh... Bah la touche espace qui est... Apparemment fonctionne pas. Alors euh... On va passer à travers un autre barrage ennemi. Moi c'est pas grave les intels on peut en... Il y en a plein partout hein. C'est pas... C'est pas ce qui va nous manquer. Mais ça reste chiant ce genre de bug à la con. Loupé. Et... Alors parfois c'est con. Il tire dans les pneus des voitures ou des... Des motos et là... Ça roule plus. C'est chiant. Ouais c'est exact... C'est aussi la troisième fois que je tourne ce... Let's play. La première fois mon fils... C'était au début du deuxième épisode se réveillait de sa sieste. Donc on a entendu hurler et ensuite il est venu euh... Il m'a rejoint à l'ordinateur voilà pour faire le bazar et sauter partout. Euh... Et la deuxième fois bah en fait j'ai eu un gros bug euh... Au niveau... Un gros bug d'affichage. En fait c'est mon perso principal qui est réapparaissé là et dans le jeu et dans les cinématiques et partout. Et voilà. Allez. On va passer ça. Et... Petite vidéo. Plus un geste ! Qui êtes-vous ? J'ai reçu une invite. Et vous, vous êtes qui ? Un autre soldat. Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendus. Ok ? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewon. C'est quoi Erewon ? La grotte. On l'appelle comme ça. Entrez. C'est quoi cet endroit ? C'est joli. Il parle plus lentement que la moyenne et entre les phrases il y a toujours du délai. C'est pas... Voilà. Après c'est peut-être moi, ça peut être qu'une impression. Oh des copains. On va leur parler. Allez. Eh les gars, comment ça va ? On est les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio. Pas de drone. À nous deux, on a que deux fusils et huit magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Et des provisions. Franchement c'est dingue ici. Vous trouvez pas ? Je suis sur le cul. Ouais. Ils sont accueillants plus ou moins. Même s'ils nous ont à l'oeil, forcément. Vous savez ce qui nous a touchés ? J'en sais rien. Mais on a clairement des ennemis dans le secteur. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Tu sais à qui on a affaire ? Un mois pour commencer. C'est toi qui commande ici ? T'es qui toi ? Indicatif nomade. Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage intégral, j'imagine. Alors, Mad, tout se passe bien ? Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldats nous tombe tout cuit du ciel, chérie. Quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Autant qu'on sache, il y a eu une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils ne sont pas allés de main morte pour la faire appliquer. Skeltec produit toujours du matos high-tech sans broncher. Sauf que maintenant, c'est surtout des armes. Ce n'est pas ce que J.Skel et son utopie libertaire nous avaient promis. Où je peux trouver J.Skel ? Ah, le chef de Skeltec en personne ? On ne l'a jamais vu, mais... Cédron espionne ses îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça ? Oui, mais pourquoi ? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Maintenant, je peux voir nos blessés ? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok ? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. Et voilà. Alors, on va aller voir... On va aller voir notre petit copain qui est mal en point, qui va encore... Ça va être une vidéo. Dans cet épisode-là, ça va être beaucoup de vidéos. Il n'y aura pas beaucoup de vrais gameplay. On va aller. Holt. Hey. Comment ça va, mec ? Nomade. Mais qui d'autre ? Qui y est resté ? Détends-toi, ok ? Je fais tout ce que je peux. T'es un putain de super-héros. Tiens. Voilà un autre super-pouvoir. Je trouve pas Midas. Mais Weaver... Je veux que tu te reposes. On s'occupe de tout. Le... Wasp ? Ouais. À cause du black-out, le navire ne répond pas. Je vais parler à Matt Schultz, le grand là. Peut-être qu'il pourra me prêter un bateau. T'en fais pas. Je ramène des renforts. Vas-y. Allez, on va reparler au grand là. Mission accomplie, vous avez atteint Erewhon. Hop, parler à Schultz. Papa Schultz ! Et bah j'ai ma touche espace qui a pas l'air de fonctionner. Oui, il bosse avec les troupes qui se font appeler les Wolves. C'était le conseiller militaire de Schultz. Un agent des forces spéciales. Tu le connais ? Ouais. On s'est déjà rencontrés. Non ! Je reviendrai ça, on s'est déjà rencontré. Je vais... J'ai parlé... Tu vois... Toi, t'as un regard mauvais. Tu prépares un sale coup ? Tu sais comment je peux quitter cette île ? Ouais... Alors comme ça, tu veux nous laisser pourrir ici, hein ? Auckland est à 2000 bornes d'ici. Ça en fait du chemin à parcourir, la queue entre les jambes. Je veux pas fuir, Mads. L'USS Wasp est à une vingtaine de kilomètres de la côte. Si je peux l'atteindre, je pourrais ramener des renforts. Le wasp, hein ? Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir débarquer des matelots sur notre île. Il y avait aussi des marines à bord. Ah bon ? Eh ben dans ce cas... Écoute. Je vais être franc avec toi. On sait qu'on a aucune chance contre des anciens Spec Ops. Alors certains de nos amis autonomes et employés de Skel veulent quitter l'île à bord de deux bateaux. Tu peux les protéger sur le wasp. Sans problème. D'accord. Je vais te dire où sont les bateaux. Donc désolé pour la petite coupure qu'il y a eu. Je vérifiais que ma touche espace fonctionnait bien sous Windows et elle fonctionne bien sous Windows. Donc apparemment, c'est que le jeu qui ne supporte pas la touche espace. Bref, on verra ça plus tard. Je redémarrerai le jeu au pire. Ici, hop, ça ce sont des petites... Comment dire ? Des enquêtes. Je vais montrer après. Je vais résoudre l'enquête. C'est des questions que notre personnage se pose. Hop, ici. Voilà. D'où viennent les autonomes ? Qui a coulé le bâtiment militaire américain ? Etc. Qui a trahi les ghosts ? Ouh. Midas est-il encore en vie ? Qui sont les soldats masqués ? Donc ça, on vient de le faire. Et ça rapporte à chaque fois quelques points d'expérience. Red. Oui, ça, on s'en fout. Voilà. Et j'ai gagné un niveau. Un niveau. Un point à dépenser là-dedans. Ah, j'en ai deux. Alors, je vais faire le charapu... Le parachute, pardon. Et ça. Une fois qu'on a deux... Deux cases d'un... D'un palier, on débloque les paliers suivants. Qui sont reliés par les traits. Alors, je fais ça. Sinon, on a toujours le truc qui reste ici. C'est chiant. Tac. Je vais aller voir Maria Schultz. Et parler. Et là, la touche espace refonctionne. Miracle. On se fait ce tour du propriétaire d'Erewan ? Tant qu'on finit pas par la boutique cadeau... Bien sûr. Bang, bang ! Ça fait des années que la station navale a fermé. C'est qui ces gamins ? Le fruit de la nature, nomade. Il y a trois générations qui vivent sur cette île. Je vais être franche. Ça ne me plaît pas de voir débarquer des soldats. C'est un risque pour ces enfants. Mais mon homme a l'armée dans le sang, alors... Nos portes vous seront toujours ouvertes. Je peux vous dépanner s'il vous faut du matos ou des vivres. Vous et vos troupes, vous pouvez camper là. Si vous voulez vraiment en découdre, allez voir le sergent Rowan Braun, des forces spéciales néo-zerlandaises. Vous connaissez ces fameuses troupes d'élite qu'on croise dans l'île ? Elles se font appeler Wolves. Rowan aime bien chasser le loup. Et dans notre salle de guerre, nous développons notre logistique. Matt s'y passe le plus clair de son temps. Il y a une ingénieure de Skeltec, Jericho, qui est avec nous. Elle pense qu'il se passe quelque chose de terrible sur une autre île. Le genre de pique-nique pour lequel on convient des amis. Comme je vous l'ai dit, nos portes vous seront toujours ouvertes. Mais évitez de mettre en danger cette communauté par vos actes. J'ai l'impression que le danger était déjà là avant moi. Mais pas de soucis, je vais tout faire pour vous protéger. Faudra faire avec. Voilà, alors elle, elle a encore une mission à me donner. C'est quoi le meilleur moyen de customiser mes armes par ici ? Laissez-moi réfléchir. Il vous faut sûrement une nouvelle lunette. Quelques accessoires sur rail ? Des chargeurs grande capacité ? Peut-être même un silencieux. Ha ! Vous vous y connaissez. Quand on est arrivé ici, on comptait bien survivre. Vous avez quelque chose à me vendre ? Mon stock est limité, mais jetez quand même un coup d'œil. Bon, évidemment, si vous voulez quelque chose que je n'ai pas, je vous conseille de fouiller toutes les caisses militaires que vous verrez. Plus il y a de soldats de Sentinelle qui les gardent, plus il y a des chances que leur contenu soit intéressant. J'aime votre façon de penser. Donc ça, oui, c'est les caisses que j'ai découvertes tout à l'heure. Donc on va ressortir. Comment trouver les accessoires ? Voilà, la sortie est là-bas. Voilà, on arrive à la sortie. On va appuyer sur E et on va prendre un petit hélicoptère. Euh... Ah, voilà. Ouais, je sais. Donc là, il me dit, on a un mode guidé qui met les points partout. Ou on a un mode exploration où il faut se débrouiller et lire les quêtes. Hop, utiliser la touche. Donc moi, je veux le mode guidé. C'est parfait. Est-ce qu'il est activé ? Ouais. Tac. Objectif atteint. Donc, il faut rejoindre Freeport. Freeport, c'est dans la province de Smuggler Cove qui est là. Hop, je vais réafficher le nom. Euh... Old Distillery Lake qui est là. Et au nord, c'est par là. Il doit y avoir un phare. Le lighthouse, le phare. Donc, c'est par ici. Hop, je vais poser l'hélicoptère dans le coin. Par là. Je dois avoir assez de place. Et c'est parti. Il a juste placé un marqueur sur la carte. Voilà, qui est là-haut. 5,4 km. Je ne vais pas le faire en véhicule. Je vais prendre un... Un hélicoptère. Ouh, c'est joli, là. Allez. Je regardais, il y a normalement des petites bébêtes. Je voulais vous montrer un truc qui est rigolo à faire. Bon, on verra ça plus tard. Allez, hop, on décolle. C'est parti. Et euh... Ça se met... Ça se pilote. Comme dans Wildlands. Donc là, je joue avec la manette 360 pour les véhicules. Et clavier-souris pour le reste. Là, les panaches de fumée, ce sont des bivouacs. C'est des espèces de raccourcis. Donc je vais aller montrer comment on en débloque un. On s'en approche, on s'en approche, on s'en approche. Et là, hop, bivouac découvert. Et là, depuis la minimap, ensuite... Ouh là, j'ai appuyé sur quoi, moi ? J'ai pas appuyé sur la bonne touche depuis la minimap. Ici, je laisse appuyer sur F et je me téléporte là-bas. Allez, c'est parti. Donc là, en hélicoptère, je ne dévoile pas la carte. C'est-à-dire, tous les trucs qui sont en dessous, je les vois pas. Il y a des machins qui n'a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas en dessous. Ça, c'est normal. Ce serait même un peu trop facile si tout était découvert comme ça. Il suffira de prendre l'hélicoptère, tu fais 3-4 aller-retour sur la map et c'est fini. Contrairement à Wildlands, alors je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas poussé assez le jeu. Ici, il n'y a pas de défense anti-aérienne. Donc pour l'instant, je ne suis pas emmerdé avec les missiles qui m'arrivent sur la tête. Ah, un truc que je n'ai pas montré non plus. Ici, j'ai débloqué un emplacement d'arbres de compétences. Ici, et bête de somme. C'est-à-dire, là, j'ai débloqué un truc, mais tant que je ne l'ai pas mis dans ce petit truc-là, ce n'est pas actif. Donc là, je pourrais prendre 40% de munitions en plus et je ramasserai 10% de munitions supplémentaires. Allez, c'est reparti. Ouais, je ne vais pas y aller en parachute. Ah, c'est tous les petits avant-postes détenus par l'ennemi. Enfin, petits plus ou moins. Et je suis en approche. Hop là, il faut faire attention parce que contrairement à Wildlands, ici, les arbres coupent les pâles. Et je n'ai pas cassé l'hélicoptère parce que ça m'arrive souvent en pilotant l'hélicoptère de me prendre des arbres ou des conneries. Oups, là, la caisse. Ou des conneries. Du coup, ça nique la verrière. Alors... Hop, une jolie gapette. Et là, on va avoir quoi ? Du fric ou... Une arme. Oh, plus 4. Un MK-17. Ouh, j'aime bien ça dans... Hop, je vais afficher la casquette. C'est marrant, c'est que la casquette est meilleure. Enfin, elle doit absorber plus de dégâts que le casque. Alors, le MK-17, je suis équipé, ouais. Ah merde. Vous voyez, quand on tire près des civils, ils ont peur. Je vous veux aucun mal. Matschul's m'envoie, pour sembler pas aux autonomes. Je travaillais... Je travaille pour Scaltech. Mats est un ami. Quand Sentinelle Corp a commencé ses rafles, il nous a aidés. Pourquoi il vous envoie ? Mon hélico a rejoint cette île depuis un navire militaire à une vingtaine de kilomètres de la côte. Je peux conduire ces bateaux jusque-là. Et revenir avec des renforts. Waouh. C'est clairement plus prometteur que de rejoindre Auckland dans ses embarcations. Il est arrivé quoi, votre hélico ? C'est ça que je veux savoir. Vous l'avez laissé dans le coin ? Maurice Fox. Et voici ma fille, Harmony. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est nomade. Et au fait, on a rencontré un autre soldat. Il disait s'appeler Hill. Josiah Hill ? Il est là ? Non, il nous a aidés à contourner des hommes de Sentinelle, mais il était blessé. Enfin, rien de grave. On l'a laissé dans une espèce de cabane de pêcheurs près d'un lac. Ça tombe bien, je sais de quoi vous parlez. J'irai le chercher après mon retour. J'irai le chercher. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors là ça pue du cul et on va se faire attaquer. Alors hop. Ah ah j'ai plus de bastos ça. Oh par contre je me fais canarder de par là. Ouh. Ah oui là je... Là j'ai eu un petit peu chaud au cucu. Alors on va parler à Maurice Fox. On s'équipera des rangers après. Hop. C'est quoi ce bordel ? Une minute. Mon dieu. Tous ces gens. Ça doit être... Un nouveau programme de sécurité. Sacré bon sang de bonsoir. J'imagine que... Je suppose rien ne peut plus entrer ni sortir de l'île tant qu'il est activé. C'est sûrement ça qu'a battu mon hélico. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi ma chérie. Écoutez, vous devez évacuer vous et tous les gens qui sont ici. Quoi ? Personne va venir vous sauver, y'a pas d'ambulance en route. Barrez-vous à Erewhan. Ok. Oui, d'accord. Vous nous accompagnez ? Je vais retrouver mon ami Hill. Cette cabane où vous l'avez laissé, c'était une position de repli. Y'a peut-être d'autres soldes là-bas. Bonne chance. Et notre objectif maintenant va être d'aller voir Josiah Hill qui est dans un coin. Dans le sud-est de la province Smuggler Cove. Le sud-est c'est par là. Dans une cabane à lisière de Dead Or Swamp. Donc c'est là. Et y'a une cabane, ça a l'air d'être là. Donc je vais mettre un marqueur ici. Et on ira pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao !